On peut voir le désastre. Installé à Okana depuis 1926, cette usine de fabrication de glaçons a été entièrement ravagée par les eaux. Toussaint Moselli est le dirigeant. Il évalue ce matin les nombreux dégâts. Nous allons voir quand même au moins un mois et demi, rien que pour remettre tout en état. Moi je pense qu'à première vue, on en a déjà pour 500 ou 600 000 euros un premier jet. Après, il faut voir les compresseurs, les moteurs électriques, les évaporateurs, voir si on n'a pas d'autres dégâts. Partout dans le village, les stigmates des intempéries sont encore visibles. Deux jours après les inondations, les opérations se poursuivent pour remettre en état les routes. Là, on est en train de déblayer l'artère principale du village. Donc toute cette terre et toutes ces pierres ont été emportées par l'eau de la rivière qui est en amont. A quelques mètres de là, la rivière a également inondé la maison de cette habitante. Parcourue par 20 centimètres d'eau, elle a été nettoyée grâce à la solidarité. Mais vous aviez de l'eau jusque là. Et la maison est dans un état lamentable. Démarcher les assurances, c'est désormais ce qui attend les sinistrés. Dans ce genre d'affaires, les papiers ont été inondés, perdus. Donc l'expert fera son travail en fonction de l'importance de cette inondation. Tous espèrent être reconnus en état de catastrophe naturelle. Un procédé qui leur permettra entre autres d'accélérer les remboursements. Merci. 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 Merci.